bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour le petit tuto du jour j'ai un petit peu de mal à placer le téléphone qui me sert de caméra mais c'est pas pour faire la vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto je vous avais fait un petit jeu qu'est à coup autrement dit qu'est ce que je vais bien pouvoir vous faire avec ces petits paquets de strass de j'allais dire dentelle pas du tout de strass de demi perles et tout autre type de paquet de ce genre comme des stickers et autres choses et bien écoutez c'est très simple je vous proposer deux tutos embellissement en tout cas pour le moment donc on va en faire un aujourd'hui et un pas aujourd'hui et pour vous dire la vérité on en fera sûrement plus mais là j'en ai déjà deux de près voilà c'est ça que je veux dire donc je vais tout simplement venir enlever les demi perles d'accord comme ceci donc de tous mes paquets et oui voilà en vérité je vais vous proposer je pense au moins la 1 1 2 ouais au moins trois tutos et ici celle ci le quatrième auquel je pense me convient une fois fait et ben ça fera 4 et 3 sur d'accord trois sur peut-être quatre avec ces mêmes sachets donc vous avez vu j'ai fait trois tas donc tout simplement ça je vais le mettre dans ma boîte dans ma boîte voilà comme ça quand j'aurai besoin de strass ou de demi perles et ben ils sont prêts et en vérité ce dont nous allons nous servir aujourd'hui et bien c'est de nos cartonnettes et oui c'est un tuto embellissement en récup je vous ai un peu enduit enfin pas enduit en erreur parce que tout ce que j'ai pu vous présenter était utilisable donc vous pouvez utiliser de toutes les tailles et de toutes les formes d'accord ils sont pas obligatoirement cette forme là en haut là moi c'est parce que en fait je suis en très sous dans le rangement et que en fait j'avais tous mes strass et demi perles dans des paquets neufs dans une boîte et je me dis mais ça en fait c'est idiot de garder du dans des paquets neufs je vais vous dire pourquoi je gardais quand même dans les paquets neufs mais je gardais parce que quand j'envoie des cadeaux comme ça enfin quand j'envoie des quand je fais des envois je mets en cadeau parfois des des choses comme ça mais ça prend beaucoup plus de place du coup je me dis stop je ne fais plus comme ça maintenant j'enlève les paquets d'autant plus que ça c'est du action donc vraisemblablement je vous enverrai pas du action puisque vous avez pour la plupart tous des actions ça c'était la première chose la deuxième chose on va se on va se munir de nos dyes de bordure pour ceux qui en ont si vous n'avez pas de dyes de bordure vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure ou comme je vous en ai parlé hier de ciseaux cranteurs d'accord ça fait exactement la même chose et puis si vous n'avez aucun de ces trois là et ben vous prenez des ciseaux voilà tout simplement d'accord donc dans mon cas j'ai quatre quatre là j'en ai quatre devant à faire avec vous donc je vais pas les faire les quatre en même temps mais en fait je vous en montre un et moi je fais les trois en parallèle les trois autres et voilà et à la fin vous voyez les résultats donc je vais prendre cette vague donc c'est une vague avec fausse couture en plus je vais prendre celle ci qui est en zigzag donc tout ça c'est du action d'accord et je vais prendre cette vague aussi qui est sympa alors celle là voyez vous la retrouvez typiquement en ciseaux cranteurs ok et puis c'est la victoire me plaît bien aussi j'en ai quatre on va en prendre quatre je vais pas perdre du temps avec vous sur ça voilà donc on prend ensuite nos donc nos cartonnettes de récup on prend un dice de bordure d'accord celui que l'on souhaite et on va venir découper à la big shot ou donc pour ceux qui font autrement autrement d'accord donc dans mon cas j'ai pris une vague je peux tout à fait la mettre de façon plus ou moins droite je peux aussi l'incliner c'est vous qui voyez ça aura encore plus d'effets je trouve quand c'est un petit peu incliné donc voilà amusez vous ne cherchez pas à faire tout droit tout droit vous enlevez bien la partie que vous voulez moi il se trouve que je vais pas enlever trop large non plus mais je pourrais je trouve tout à fait tiens d'ailleurs on va le faire on va s'amuser d'accord et donc on n'aura jamais le même résultat puisque premièrement nos cartonnettes n'ont pas forcément les mêmes tailles que nos dice n'ont pas les mêmes formes et que du coup on les placera jamais à l'identique d'accord on découpe ça c'est fait et voilà le résultat lorsque nous on enlève notre d'aise et ben ça nous donne ça d'accord alors là il est mal passé voilà tout simplement donc je garde la grande partie et je mets la petite de côté ok je fais ça avec tous mes morceaux voilà j'ai donc mes quatre récup découpés je les ai mis en biais parce que je trouvais que c'est sympa pour celle ci pour celle là et la vague que vous avez vu tout à l'heure et pour le coeur non je l'ai coupé c'est une bordure coeur comme ça je vais découper un peu plus droite d'accord maintenant deuxième étape ou plutôt on est déjà la troisième on va mesurer d'accord donc mesurer combien on va prendre les mesures de notre cartonnette donc celle ci elle fait 9 par alors je vais pas j'aurais pu parfaitement faire sur le point le plus haut mais je vais pas le faire je vais faire de l'à peu près d'accord c'est aussi ce qui va faire le charme donc là à peu près je vais prendre au milieu et donc ce serait 23 d'accord donc 9 par 23 cm ok je fais pareil avec les autres évidemment celle ci elle fait 10,6 par donc voilà pour ceux qui veulent les choses un peu plus parfaites clairement il vous faudra donc 27,5 on va dire il vous faudra mettre votre votre dice droit voilà ok pour pas avoir le côté pas parfait donc 10 par donc là c'est plus facile puisque j'ai coupé droit 27,2 ok et ici il fait 10 aussi je peux renoncer ouais 10 vous voyez ils ont à peu près tous 10 ils font tous 10 non il y en a un qui fait 10,5 et un autre qui fait 9 à peu de chose près donc je prends à peu près au milieu par là et on va dire 29 d'accord voilà donc tout simplement la mesure que je viens de prendre je vais enlever sur la largeur ma mesure initiale ici par exemple elle a 10 je vais enlever on va dire 4 mm donc ça va nous faire 9,6 et le 29 je vais enlever je vais enlever 2 cm d'accord donc de 29 je vais passer à 27 cm ok donc sur la largeur j'ai enlevé moins 4 mm et sur la longueur j'ai enlevé moins 2 cm d'accord ok ok moins 4 mm sur la largeur vous voyez rien du tout c'est là et moins 2 cm sur la longueur ok et pourquoi faire je vais pas l'enlever là dessus c'est qu'en fait je vais découper deux morceaux de papier de cette taille là d'accord donc dans mon de mon de mon côté j'ai choisi d'utiliser mes vieux blocs qui sont déjà entamés parce qu'il faut bien les penser et puis parce que c'est des blocs que j'aime et tout et tout donc par exemple pour ce morceau ci je vous ai dit ça mesurait 10 donc on va couper à 9,6 et en hauteur c'était 29 donc je vais couper à 27 d'accord du coup bah il me faut une feuille entière 20 fois allons-y 29 sachant que c'est des feuilles qui font 30 et demi je vais enlever 1,5 sera plus simple comme ça sera plus facile pour moi et ensuite j'ai dit 9,6 d'accord très bien 9,6 c'est là tac et donc il m'en faut deux une deux sachant que j'ai pris des papiers recto verso 1 d'accord c'est à dire qu'ils ont un motif des deux côtés ok on en est là donc ça ce sera je ferai évidemment pareil pour les trois autres pour l'instant j'en fais un avec d'accord ensuite on va définir on va définir des plis alors il se trouve que là j'ai un pli qui s'est fait naturellement je ne sais pas pourquoi donc je vais me servir de ce pli là comme une pix je vais venir plier mon morceau comme ça donc à vue d'oeil juste que ce soit quelque chose de propre et de près et le pli que je vais faire il est là mais le rabat que j'ai là il faut que je laisse un petit un petit peu de battement avec le prochain pli d'accord je vous explique et je vous montre ça tout de suite ok donc j'appuie voilà donc j'ai plié et ici il se trouve que j'avais un pli bon bah donc voilà j'ai déjà mon pli et j'ai laissé un battement voyez entre le rabat et le pli donc on peut bien vous dire ce serait c'est un peu plus de 5 mm d'accord voilà ok donc je fais ça avec toutes mes pochettes bien sûr sauf que je vous reprends il y a des pochettes où je n'avais pas de pli là il se trouve qu'il y avait un pli qui s'était fait bon je ne sais pas pourquoi peut-être dans un voyage enfin voilà peu importe ça n'a pas trop d'importance donc là je vais le faire de moi-même d'accord donc je viens plier suffisamment bas pour que je puisse avoir un battement entre le rabat ça et le pli qui vient ensuite d'accord et pour faire le pli donc je vous montre là je ne l'ai pas eu à le faire il était fait naturellement donc j'ai fait par rapport à lui mais là je vais le faire donc je viens me placer sur mon massicot et je vais faire mon pli à à peu près un demi centimètre d'ici ok donc je me place comme ça et là donc je le fais avec ça parce que c'est de la cartonnette que c'est très épais et que mon plioir lui ne fera pas franchement le travail d'accord tout simplement ok et là par contre ce sera dans ce sens là parce que je veux ça ici comme ça d'accord donc je fais pareil avec les autres juste je ne vous ai pas dit mais clairement je garderai les écrits à l'intérieur même si ça n'a pas de grande importance au final et je mettrai comme ça d'accord donc je fais ça avec toutes mes cartonnettes voilà donc j'ai plié toutes mes cartonnettes et j'ai découpé tous mes morceaux dans ce vieux bloc j'ai utilisé des chutes et puis des pas chutes et puis patati et patata donc maintenant et bien on va vous l'aurez compris habiller notre cartonnette n'est-ce pas donc notre pli il est ici d'accord donc dans un premier temps je vais venir couper pour pouvoir alors j'ai fait d'un seul coup pour gagner du temps vous l'aurez compris donc je vais couper ici en fait je fais un un petit matage très petit c'est le cas de le dire puisque je me contente de 2 mm sur les côtés ok donc ça ce sera pour coller là je me suis trompée comment est-ce que je me suis trompée bon bah écoutez je me suis trompée voilà ça arrive de me piller ok donc ça on va le coller là j'avais un biberon j'avais un biberon c'est pas grave on va prendre la all purpose d'accord de chez action qui fera bien son travail puisque là on est sur quelque chose de très épais ok donc j'en mets pas mal au milieu je vais sur les bords et la partie justement sur les bords je vais pas trop près du bord pour pas que ça que ça dégouline de trop et que j'ai trop de travail de gommage voilà ensuite je colle et voilà déjà cette partie là c'est fait donc logiquement la partie qui nous reste elle nous habille toute cette partie là ok donc ici on en est à peu près là cette fois-ci je vais essayer de pas me tromper ça pourrait être sympa voilà comme ça je coupe droit et là encore je vais venir coller ici je vais coller dans l'autre sens cette fois-ci d'ailleurs je vais jouer en fait avec le devant derrière vous voyez donc on est clairement sur un embellissement qui sera plutôt de l'ordre de la pochette ou de l'enveloppe c'est vous qui verrez ici vous avez la possibilité soit de recouper avec votre dice comme on l'a fait précédemment pour pour avoir l'effet du dice ou pas je vais pas le faire soyons très honnêtes je ne vais pas le faire mais vous pouvez vous pourriez d'accord donc je vais venir juste chercher la partie la plus basse ici et qui je vais je vois rien c'est dingue et je vais venir en fait couper la partie la plus haute à cette petite partie basse que je viens de faire vous voyez et hop je viens coller là du coup on aura cette partie on verra un peu plus et moi ça me dérange pas clairement après vous pouvez faire plus ou moins pivoter et ça centrera les choses d'accord comme je vous le dis on aurait très bien pu si on avait voulu faire quelque chose de hyper hyper réfléchi faire droit et repasser avec la comment dire avec la le dice de bordure mais je perso non c'est pas je sais pas ce dont j'ai envie mais voilà vous pouvez bien sûr d'accord et donc avec le deuxième morceau et ben on va faire pareil d'accord donc cette partie là j'ai envie de vous dire moi je vais jouer avec les couleurs mais vous êtes pas obligés encore chacun voit sa porte je vais venir chercher comme ça ce sera mieux on va essayer de pas se tromper parce que voilà quoi hop j'enlève mon dice parce qu'il vient se coller là je coupe ok donc ce morceau je viens le coller là et je vais jouer donc avec mes couleurs je vais faire ça voilà vous savez que si vous voulez pas un trop gros débit pour votre colle vous n'avez qu'à pas ouvrir le bouchon en entier bien sûr ok pour gérer un peu le débit bon là le bidon est neuf donc le gérer se gère assez bien j'ai envie de vous dire c'est plus compliqué c'est quand on arrive vers la fin voilà donc on a fait tout l'intérieur et maintenant on va finir l'extérieur donc pareil à l'extérieur hop on n'oublie pas de laisser un peu de battement parce qu'il y a les plis évidemment d'accord là le pli il est là donc je coupe par là très simplement ok je joue toujours avec mes couleurs donc hop alors j'ai pas ancré mais bien sûr c'est une étape qu'on aurait pu faire avant vous pouvez parfaitement venir ancrer les bords de votre papier avant de le coller d'accord donc voilà je colle et ensuite je prends mon dernier morceau qui va venir lui ici et comme tout à l'heure je vais le chercher je le place droit par rapport à mon petit je viens chercher le point le plus bas et je viens couper en biais jusqu'au point le plus haut voilà du coup j'ai des microchutes mais bon c'est pas grave vous les ajoutez dans votre saut des microchutes je vous ai dit bientôt bientôt le tuto bientôt bientôt d'autant plus que le bouton s'installe et ça m'arrange pour ce tuto voilà très simplement donc vous voyez là on a habillé notre cartonnette d'accord donc moi j'ai joué avec les couleurs avec les imprimés je vais maintenant ancrer les bords parce que j'ai envie de ce côté un petit peu vintage mais ce n'est pas une obligation d'accord donc je prends ma distress marron et vous voyez je rattrape le fait de ne pas avoir ancré avant parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'ancrer avant il n'y a pas besoin non plus d'un truc hyper chargé à mort et puis j'ai envie de vous dire si vous vraiment vouliez ancrer et que vous avez oublié vous faites comme moi vous faites le bord de la cartonnette et ensuite vous venez un petit peu plus loin comme ça avec votre mousse ou ce que vous utilisez alors attendez là j'ai mes papiers qui ont bougé c'est moi qui les ai fait bouger ils n'ont pas bougé tout seul non plus celui-là du coup il n'est pas collé il n'est pas collé au bon endroit voilà vous voyez l'avantage de cette formidable colle c'est que j'ai pu rebouger si j'avais fait avec la taquégus c'était déjà trop tard bon quoi que là c'est du papier glacé donc c'est quand même vraiment mieux de faire avec ça hop on ancre les bords voilà des deux côtés parce que ce n'est pas une création qui va être fermée si elle va être fermée mais on se reprend voilà elle ne veut pas tenir voilà 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 donc ensuite on va en créer les plis alors je ne suis pas du bon côté oui ma mousse n'arrête pas de s'enlever bon écoutez elle a décidé de jouer la rebelle c'est pas grave je suis têtu je vais jusqu'au bout voilà voilà comme ça vous avez en temps réel le temps que ça prend quand bien même ça n'a rien de compliqué c'est à la portée de tout le monde et c'est encore une cette partie là et évidemment n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas le style vintage voilà d'accord donc voilà ce que ça donne pour l'instant d'accord donc j'ai forcément mis un peu d'encre partout ça vintage-se la chose et maintenant et bien là j'ai sali clairement donc cette partie là ira dedans voilà et donc je vais faire la même chose avec mes autres cartonnettes d'accord et je vous reprends voilà je vous reprends un petit moment après j'ai eu le temps de faire mes 4 petites créas et enfin créas oui c'est des créas et d'aller me laver les mains parce que j'avais plein de colle et plein d'encre et puis du coup de boire un petit café il y a un cheveu sur le micro je vais l'enlever ça va faire du bruit voilà alors vous remarquerez j'ai ou pas j'ai ancré 3 des créas et celle-ci je ne l'ai pas ancrée parce qu'en fait il se trouve que la cartonnette était blanche en dessous et que donc j'estime que je n'ai pas besoin de l'ancrer tout simplement voilà parce que bah là elle peut rester comme ça voilà en fait quand j'ancre c'est plus pour cacher un petit peu les écrits les choses comme ça et puis parce que du coup ça s'y prête là il n'y a pas besoin donc bien sûr vous l'aurez compris maintenant on va passer à la partie fermeture donc ce sont des je ne sais pas si on peut c'est une pochette ou une enveloppe honnêtement bon ça n'a pas grande importance dans mon cas voilà ici j'ai un peu triché j'ai été chercher un autre papier parce que je je m'étais un peu fourvoyée dans la coupe de mon papier donc j'ai été chercher un troisième et puis j'ai rajouté comme ça et je trouve ça très sympa donc n'hésitez pas à jouer avec vos chutes avec vos restes de papier avec vos petits et grands voilà on s'éclate donc là on va faire une première fermeture ensemble très simplement je vais prendre celle-ci tiens allez puisqu'elle est quand même plus marron que les autres ouais celle-là ouais je vais prendre celle-là et tout simplement je vais prendre une petite cordelette comme ça ça aurait pu être un ruban et je vais venir faire donc une deux trois quatre je vais venir faire le tour de ma mon enveloppe pochette je ne sais pas trop voilà vous l'appellerez comme vous voudrez et voilà tout simplement j'ai ma fermeture de faite voilà ok ça c'est une première proposition de fermeture j'en ai quatre à vous proposer mais il y en a même cinq d'accord c'est juste que je n'ai pas retrouvé mais velcro voilà c'est pourtant pas faite d'être dans le rangement depuis x temps mais bon bah écoutez c'est voilà donc il y a plusieurs évidemment fermetures possibles donc là ça ne me convient pas donc je vais les faire et remouillir comme ça hop parce que je veux le nœud en haut voilà voilà alors je n'ai pas fait de déco ça après au bon vouloir de chacun voilà ma petite créa fermée tout simplement ensuite je vais vous proposer une autre fermeture ma foi j'hésite sur laquelle je vais le faire ouais je vais faire sur celle oh non sur les cœurs tiens ça peut être sympa ouais je vais faire sur celle des cœurs et tout simplement l'autre jour je vous ai présenté ceci ce sont des petits élastiques nous on appelle ça des chouchous chez moi achetés pour les cheveux de mes filles c'est de la merdoum de la grosse merdoum c'est quelque chose qui coûte quelques centimes mais qui vaut vraiment rien et donc tout simplement je vais prendre un élastique et je vais venir fermer alors là clairement mon élastique je ne l'habille pas mais j'aurais pu tout à fait l'habiller d'accord voilà donc si comme moi vous avez des enfants et que vous êtes fêtus vous avez acheté des élastiques de merdoum et ben voilà une idée pour les fermer alors comme je vous le dis là je ne les ai pas habillés bien sûr vous pouvez les habiller vous suffit d'y apposer une petite découpe enfin je ne sais pas n'importe un stickers un truc un machin autre chose là regardez par exemple j'ai des fleurs en fait elles aussi elles aussi en récup beaucoup trop grosses non je ne vais pas le faire j'aurais pu mais c'est un peu épais aussi vous voyez vous y collez quelque chose et puis voilà ça c'était la seconde la troisième la troisième version que je peux vous proposer donc et ben c'est de faire avec comme je l'ai fait pour celle-ci tout simplement avec un bouton pression d'accord la quatrième que je peux vous proposer donc celle-ci alors oui parce que j'en avais fait précédemment donc par exemple pour l'élastique j'avais fait celle-ci vous voyez donc pareil une vague j'ai mis mon papier tac y tac là je n'ai pas mis de papier à l'intérieur oh ben ça s'est collé pourquoi ça s'est collé bon c'est fait déjà depuis plusieurs jours voilà donc là je n'ai pas mis de papier mais on n'est pas obligé de toute façon voilà élastique hop c'est réglé je vous le dis vous pouvez rajouter une petite bricole celle-ci c'était celle que j'ai fait comme là qui ferme juste avec la cordelette donc celle-ci comme je vous ai dit petit bouton pression d'accord tout simplement la pince pression je crois que vous en avez eu une chez Lidl moi je l'ai eu chez Lidl mais j'en avais déjà une de mes chinois mais sinon vous avez peut-être chez Action et sinon vous faites comme ici des œillets vous passez à vos œillets vous passez votre fil ou sinon encore le velcro je n'ai juste pas trouvé mes velcro parce que j'avoue que là ça pouvait être sympa mais je ne les ai pas trouvés mais après le velcro c'est quand même le truc qui tient le moins bien de tous on ne va pas se mentir donc voilà mon petit tuto est terminé je n'ai pas besoin de vous montrer tout ça vous avez moult choix de fermeture il y en a encore d'autres mais ça c'est les plus courants disons et donc voilà comment faire de belles petites pochettes avec avec pas grand choude en fait tout simplement donc je vais refaire ici avec de la cordelette voilà après bien entendu moins votre rabat sera large et plus il sera large et plus ce sera facile de de faire un une fermeture type œillet ou comme ici comme ici bouton pression enfin voyez quoi donc voilà amusez-vous surtout éclatez-vous ici je vais mettre bah écoutez je vais mettre un blanc voilà un petit élasticouille blanc il se mariera très bien et je vous dis n'hésitez pas voilà moi je sais que je paye ces trucs là 30 ou 30 je les avais payé à l'époque d'ailleurs parce que j'ai fait un stock en plus genre 40 ou 30 centimes et voilà donc voilà de quoi faire des petites des petites des petites pochettes enveloppes donc bien entendu ça sert à quoi ça sert à y mettre des choses dedans on va pas voilà il y aura de compliqué vous y mettez bien ce que vous voulez ma fois j'ai pas de j'ai rien sous la main mais voilà vous pouvez y mettre des découpes vous pouvez y mettre un tag vous pouvez y mettre ce que vous voulez vous refermez et basta voilà ok donc soit vous l'utilisez dans vos envois scrap soit vous l'utilisez dans vos grosses créations scrap telles que junk album et autres d'accord voilà sur ce et bien écoutez je vous laisse on se retrouvera pour les autres les autres idées que j'ai donc avec ces petits embellissements enfin pas ces embellissements mais avec ces pochettes vous avez compris quoi et moi je vous dis à très vite donc voyez encore une idée pour utiliser nos dyes de bordure allez à demain je vous dis